Un sport installation ce matin à l'académie de football de Farcha, des membres du nouveau bureau de la Lina Foot. C'est le premier vice-président de la Fédération Tchadienne de Football qui a procédé à cette installation. Innocent Kilaïon. Composé de 11 membres, le nouveau bureau de la Ligue Nationale de Football a été installé officiellement par le premier vice-président de la Fédération Tchadienne de Football, l'association Brahim Foula. Le nouveau bureau de l'Ina Foot a pour objectif de redémarrer le championnat national en panne depuis deux ans. Notre championnat national insufflira un vent de fraîcheur sur le niveau de nos clubs et aussi à l'avenir proche de nos équipes de représentation nationale qui vont désormais refléter véritablement l'image réelle de notre football. Pour le président de l'Ina Foot, la mission est lourde mais pas impossible pour son équipe. Cette histoire de football là, ce n'est pas une question d'un anodieux ou d'une institution, c'est que tout le monde, c'est les supporters là d'abord. C'est ceux qui contribuent là, physiquement, moralement, tout ça, la session doit être au terrain, encourager les gens, faire pour ce football. Le démarrage du championnat national de football est prévu pour le 17 septembre 2017. C'est à cette date qu'on verra à l'oeuvre le nouveau bureau de l'Ina Foot, dirigé par Mognan Dumunta. Le football club La Masia demeure le match face au football club Astra avec beaucoup d'engagement et de sérénité. Bien en jambes et fins techniciens, les footballeurs de La Masia réussissent à infliger une douche écossaise à leurs adversaires, Bussien, Matibouari, deux minutes après le coup d'envoi. Très impressionnant dans leur touche de balle, ils imposent leur rythme de jeu aux joueurs du football club Astra qui n'ont pas paniqué face à la détermination de leurs adversaires. Ils profitent des erreurs techniques de la défense du football club La Masia et marquent le but égalisateur par l'entremise d'Abakar Mahamat à la 9 minutes. Un but qui oblige les académiciens de La Masia à passer à la vitesse supérieure et double la mise par l'intermédiaire de Matibouari qui réalise son doublé à la 39 minutes de jeu. Matibouari ne parvient pas à réaliser son triplé en manquant un pénalty à la 35e minute. Les deux équipes vont à la pause avec cet score de 2 buts à 1 en faveur de La Masia. A la pause, le code du football club Astra recadre ce poulain mais il se heurte à la détermination des joueurs de La Masia. Finalement, le football club La Masia réalise le doublé en remportant le trophée par 2 buts à 1. C'est moi de le croyer, c'est le monde international. La balle s'organise. Donc la balle est dans le corps du gouvernement. Le président de la ligue de football de la commune d'Indiamena salue l'effort de la sous-ligue du 3e arrondissement qui vise à développer le football au niveau de la base. Je demande au ministère de la jeunesse et du sport, la fédération tchadienne de football, d'aider cette sous-ligue qui est en train d'organiser un championnat depuis 26 ans. En plus des titres de vainqueur de coupe et de champion, les joueurs de football Club La Masia sont élus meilleurs buteurs et meilleurs joueurs du tournoi. Voilà, le score est plutôt de 2 buts à 1. Et puis le match retour amical entre l'association sportive des vétérans de Moundou et les immortels d'Indiamena s'est joué également ce week-end sur la pelouse du stade municipal de Paris-Congo dans le 6e arrondissement. Les deux équipes se sont séparées sur le score de parité. Un but partout. Composé de footballeurs ayant déjà raccroché leurs bottines et quelques jeunes joueurs en activité dans le club, l'association sportive des vétérans de Moundou et les immortels d'Indiamena ont su égayer le public du stade municipal de Paris-Congo. Diminués physiquement, mais bon, techniquement, les 22 acteurs ont développé un jeu posé à travers des courtes passes et des actions individuelles de classe. Les footballeurs de Moundou, qui procèdent aussi par des contre-attaques, parviennent à ouvrir la marque avant d'aller en mi-temps. A la pause, le staff technique d'Indiamena fait quelques réglages et opte pour un jeu offensif. Des consignes que les footballeurs mettront en pratique de retour sur la pelouse. Sur l'heure de jeu, la réaction est immédiate. Les N'Diamena mettent du rythme dans leur jeu. Ils s'illustrent par des dribbles déroutants et obtiennent légalisation 15 minutes après la reprise. Les Moundou-Lec sont approximatifs devant le but d'Indakon-Valéry. Le match s'achève sur le score de parité, un but partout. Quand on sait qu'aujourd'hui, l'argent est rentré dans le sport, qu'il y a beaucoup d'indiscipline, etc. C'est toujours bien que les anciens donnent l'exemple. Les résultats importent peu. L'essentiel, c'est que tout le monde est là, on est content. Après avoir abordé les vétérans de Bangor, de Pala et de Moundou, les joueurs et responsables du club immortel de N'Diamena croiseront le fer avec les vétérans du Moïn Chari, puis ceux du Moundou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Téléchat et à très bientôt. Inch'Allah. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada